Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la diffusion des grandes encores d'ondes. Donc on a obtenu la section d'efficace différentielle pour en fonction des dipoles électriques et magnétiques. Petite fausse de frappe de la page de vidéo précédente, la formule c'est d sigma sur d oméga égale k exposant 4. Le reste était correct, c'est bien k exposant 4. La dépendance en k exposant 4 ou en lambda exposant moins 4, en termes de longueur d'onde de la section efficace différentielle et de la section efficace totale, donc en intégrance de toutes les directions, est une caractéristique pratiquement universelle de la diffusion des ondes de grande longueur d'onde par un système de dimension finie. Cette dépendance en fréquence s'appelle la loi de Riley. Elle est vérifiée sauf si les deux moments dipolaires statiques sont nuls. La diffusion s'effectue alors via les multipoles quadripolaires, voire d'ordre supérieur, ou via des moments dipolaires dépendant de la fréquence, et varie alors au moins comme oméga exposant 6. Cette diffusion dipolaire est parfois appelée diffusion de Riley, mais cette expression est habituellement réservée à la diffusion incohérente par un ensemble de diffuseurs polaires. Alors, en guise du premier exemple de diffusion dipolaire, considérons celui, extrêmement simple, d'une petite sphère diélectrique de rayon A, de perméabilité relative mu R égale 1, et de constantes diélectriques isotropes et uniformes, epsilon R de oméga. Selon ce que nous avons vu, le moment dipolaire électrique s'écrit alors P égale 4pi, epsilon 0, fois epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 2, fois A au cube, fois un incident. ou le champ électrique incident. Il n'y a pas de moment dipolaire magnétique. La section efficace différentielle de diffusion a alors pour expression D sigma sur D oméga est égale à K exposant 4 fois A exposant 6 fois epsilon R plus 1 sur epsilon R plus 2, en valeur absolue, au carré, fois epsilon astérisque, fois epsilon 0 au carré. La dépendance par rapport à la polarisation est typique d'une diffusion dipolaire purement électrique. Le rayonnement diffusé est polarisé de manière rectiligne dans le plan qui est défini par la direction du moment dipolaire, epsilon 0 et le vecteur unité M. Voilà et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci.